... Bonjour Gabriel, bonjour Garvin, vous faites partie tous les deux de la Fédération Normande de Béhours. Qu'est-ce que c'est le Béhours ? C'est un sport de combat qui se pratique en armure médiévale avec des armes médiévales. Ça commence au 1 contre 1 en technique, c'est-à-dire qu'on va faire de la passe d'armes avec des points à la touche. Il y a le 1 contre 1 combat, corps à corps, qu'on appelle le pro-fight. Et ensuite, c'est du combat par équipe, 5 contre 5, 10 contre 10, 21 contre 21, dernier championnat du monde 150 contre 150. Ça peut monter très haut, il y a des projets, il y a des règles qui nous régissent. Ces règles sont aussi sur l'armure qu'on porte, il faut qu'elle soit protectrice au maximum, ce qui va faire qu'on a des armures un peu plus lourdes qu'à l'époque et qui vont tourner autour des 20-30 kg. On a des fauchons, par exemple, qui sont des épées de tranche, qui servent d'abord à marteler l'armure et ensuite à trancher. Sauf que nous, on a enlevé tout le côté tranchant pour des raisons évidentes de sécurité. Donc ça en devient une arme contondante qui fait entre 1,2 et 1,8 kg. En joyeuseté, on a aussi les armes d'Aste, Halbard et toute cette petite joie-là qui vient nous caresser les côtes de temps en temps. Ce n'est pas un sport dangereux en soi, un peu comme au rugby, c'est surtout la tête qui a tendance à morfler. On est à peu près au même niveau que le VTT de descente. On en vient aujourd'hui à créer des techniques qui sont inhérentes au Béor. Par exemple, Gabriel et moi, on vient de sports de combat, d'autres personnes vont venir d'autres sports, mais généralement, il faut avoir quand même une certaine mentalité de sport de combat pour se lancer là-dedans. On a fini par améliorer nos techniques pour les adapter à des mouvements en armure de 30 kg. Rappelez-nous les origines de ce sport. C'est un sport qui a été créé entre le XIV et le XVe siècle, qui consistait en fait à occuper les chevaliers et seigneurs en temps de paix. Donc en fait, ça a disparu évidemment parce qu'on ne porte plus d'armure depuis des siècles. Au début des années 90, dans les pays de l'Est, ils ont commencé à se taper dessus en reconstitution. Puis ils ont trouvé ça drôle. En retrouvant les règles un peu d'époque, ils ont remis le Béor au goût du jour. Quelles sont les règles de cette discipline ? Le but, c'est de faire tomber toute l'équipe adverse sans tomber soi-même. Donc à partir du moment où on a un troisième appui au sol, on est considéré comme éliminé. Une main en plus, un genou, la tête. À partir du moment où on se retrouve dans une infériorité numérique trop importante, donc 3 contre 1 ou 5 contre 2 je crois aussi, ça saute. L'équipe qui a une infériorité numérique a perdu. C'est surtout des frappes interdites. Donc interdiction de frapper à la nuque, derrière les genoux, interdiction de verrouiller les clés de bras, de première articulation dans le mauvais sens pour ne pas retourner, et interdiction de frapper au pied. Existe-t-il des championnats de Béour ? En France, on a environ un tournoi par mois, qui compte pour un championnat de France, un classement national en fait, où les équipes se déplacent pour aller gagner des points en fonction de leurs résultats, qui seront notés sur un tableau, et à la fin de l'année, on a le classement final. Et on a la fierté, nous à Diexay, de faire une belle cinquième position au national sur 25 cette année, ce qui est magnifique. Très nette progression, puisque quand on est arrivé il y a deux ans, Saint-Dizier 2017, on a fait une jolie 22ème place sur 23, ce qui est tout à fait normal pour une nouvelle équipe. Au fur et à mesure, première année, je crois qu'on a fini, 8ème au national. On travaille pour, mais quand même, quand on chope ce genre de résultats, on est quand même très content. Et l'équipe 2 a fait une 18ème place. C'est la première année pour l'équipe 2, cette année, ce qui est mieux que la première année de l'équipe 1, donc on est contents aussi. Sinon, au niveau tournois, en international, on a deux championnats du monde, parce qu'il y a deux fédérations internationales, il y a IMCF qui fait un tournoi tous les ans, entre 13 et 15 nations, et HMBA qui fait tous les deux ans, il y a pas loin de 33 nations. C'est assez représentatif de ce qui se passe au niveau du béhourd mondial. C'est assez exceptionnel d'aller se battre dans des châteaux de toute l'Europe, et potentiellement du monde entier. On a eu deux combattants émérites de DXI qui ont été sélectionnés en équipe de France, un pour les championnats du monde IMCF et l'autre pour les championnats du monde HMB. Deux combattants qui partent en équipe de France, c'est assez fort. Parlez-nous de DXI. C'est le pari de deux personnes à l'origine, qui sont aujourd'hui les présidents et vice-présidents de la FEDE, Gabriel et Jérémy, qui ont voulu monter une équipe normande. Et en fait, on en a parlé. Ça m'a intéressé. Moi, j'avais envie de faire du béhourd, sauf que forcément, Martagne au Perche, c'est un peu loin. Donc Gabriel m'a dit gentiment, monte ton antenne d'entraînement, toi-même. Aujourd'hui, DXI, concrètement, c'est la fédération normande de béhourd qui chapeaute six antennes. Donc Cherbourg, Caen, Rouen, Évreux, Luret, Mortagne. On est entre 60 et 70 adhérents sur toute la Normandie. Il y en a une partie qui vient d'être sélectionnée justement pour rentrer en équipe 1, DXI 1, en équipe 2, DXI 2 et en équipe féminine, dont Gabriel est la capitaine, les Léopardes. Où se déroulent les entraînements ? Je vais seulement parler pour l'antenne de Caen. Depuis octobre 2018, on a la chance de pouvoir s'entraîner dans un gymnase, dans une structure privée, qui nous accueille deux fois par semaine. On a accès à un certain équipement sportif, à des tatamis, donc ça nous permet de travailler en groupe. On s'entraîne en plus à côté, chacun de notre côté, soit de la musculation, de la course, du sport de combat en plus, s'il y en a qui sont inscrits dans une salle de sport à côté. Pour nous, le rêve, ça serait d'avoir une salle vraiment qui nous est réservée à nous, qui pourrait en même temps nous permettre de stocker les armures, parce que ça prend quand même pas mal de place. Où on pourrait vraiment avoir notre structure d'entraînement, une liste d'entraînement, parce que pour l'instant, c'est le gros point qui nous fait défaut à l'heure actuelle. Parle-nous du béhourd féminin ? À la base, les équipes féminines qui se présentaient au tournoi, c'était un regroupement de filles de plusieurs équipes différentes qui faisaient une alliance pour pouvoir faire une équipe. Là, cette année, on a eu une grosse évolution. Nous, en Normandie, on a réussi à présenter une équipe 100% régionale. La Bretagne a commencé à monter son équipe. Il y a une équipe féminine qui, à la base, s'entraînait avec l'équipe du Nord, qui est en train de se structurer pour monter une équipe féminine française permanente. En ce moment, il y a une grosse évolution du béhourd féminin. C'est en train de grimper. En Normandie, on a de plus en plus de filles qui viennent se renseigner. Du coup, elles disent « Ah, il y a déjà quelqu'un pour m'accompagner. » Il vaut mieux pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Au niveau régional, on a l'équipe des Leopard qui a fait sa première cette année au tournoi des Andéli. Et là, aux sélections, on a pu présenter cinq filles. Donc l'année prochaine, on espère pouvoir au maximum présenter une équipe féminine à chaque tournoi. Et pourquoi pas aller participer à des tournois internationaux si l'occasion se présente ? Où peut-on aller voir un combat de béhourd ? Il y a d'ores et déjà long en béhourd. 25-26 janvier cette année. C'est la seule date qui est sûre pour l'année 2020 pour l'instant. Un tournoi classé national ? J'ai envie de dire un peu partout en France sauf dans le Grand Ouest, Nord-Ouest. Là pour l'instant, le seul tournoi qu'il y avait en Normandie, c'est les Andlis. L'équipe normande fait des prestations. Normania par exemple, La Féno, Cidre et Dragon. Et sur Caen, on fait quelques petites prestations pour faire connaître un peu le sport. J'ai envie de vous dire, regardez sur notre page Facebook. On vous y dit tout. Peut-on rejoindre l'équipe de béhourd ? On est ouvert au recrutement. Après, il y a une réalité de terrain. Premièrement, c'est un sport de combat qui est assez difficile, qui est assez exigeant d'un point de vue physique. Si vous n'avez pas fait de sport depuis des années, ça va être difficile au début. Si vous avez peur de vous faire mal, ça va être très compliqué. Nous, à Caen, on demande à ce qu'il y ait déjà un petit background de sport. Et s'il n'y en a pas, déjà d'aller commencer par se préparer en termes de cardio. Donc d'aller courir, d'aller faire un peu de muscu, de se préparer déjà pour venir. Et ensuite, de venir faire des séances d'essai. Deuxième contrainte, c'est la contrainte financière. Une armure. On va descendre un peu la fourchette de prix habituel, mais on va être autour des 1 500 euros. À côté, il y a tout le matériel. Il y a les armes qui coûtent cher. Il y a le matériel d'entraînement. Il y a les déplacements. On n'a pas encore de subventions, ni de l'État, ni des mairies, ni rien du tout. Donc tout est à nos frais. Une autre contrainte, c'est la contrainte de temps. Les tournois, même si c'est une journée, c'est deux jours de déplacement, au minimum une fois par mois. Plus les prestations, plus je ne sais pas quelle sortie tous ensemble pour travailler la cohésion. Pour se préparer physiquement à ce genre de sport, nous à Caen, on a 4 heures de sport en commun par semaine. Mais il faut aussi sa préparation personnelle. Donc ça peut vite rajouter quelques heures en plus. Pour s'assurer que ces contraintes, elles sont acceptées et en tout cas, elles sont connues, j'ai décidé de mettre en place des entretiens pour rencontrer la personne de façon à ce qu'une fois qu'on ouvre les portes des entraînements, la personne sage dans quoi elle met les pieds. Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous rentrez aujourd'hui dans une antenne de béhours normande, vous ne pourrez combattre qu'en prestation. Donc c'est des combats qui ne comptent pas, c'est des combats qui sont lourds mais qui ne sont pas aussi violents que ce qu'on peut rencontrer en tournoi. Donc ça peut frustrer certains. Il n'y a pas d'enjeu non plus. Et il faudra attendre les sélections de l'année d'après pour pouvoir espérer rentrer en équipe normande et aller faire du tournoi. Y a-t-il un âge conseillé pour pratiquer le béhours ? 18 ans pour faire du béhours en armure. C'est un sport de combat encore une fois où on a des risques. On a besoin que la personne soit responsable d'elle-même au moins. Après on accepte aussi les mineurs sous certaines conditions. Si par exemple la personne a 17 ans, on sait qu'elle ne va pas être sélectionnée avant un an. Donc elle peut faire sa préparation avec nous qui lui permettra le jour de ses 18 ans de pouvoir prétendre à rentrer en équipe normande. On peut aussi aller un peu plus loin des personnes qui ont 15 ans mais même des enfants dans certains cas. On a une discipline qui s'appelle le soft sword qui est en fait une épée en mousse renforcée couplée à une armure de corps, un casque, des gants, des jambières et qui nous permet de nous entraîner sans se blesser, sans casser les armes, sans casser les armures, sans éprouver trop notre corps non plus, sans perdre une demi-heure à s'habiller mais qui permet aussi aux enfants de travailler le béhours finalement. Si on met un cadre, on définit une lisse, on va travailler les mêmes déplacements, on va travailler les mêmes tactiques et on va travailler la même frappe sachant que toutes les armes qu'on utilise au béhours ont leur équivalent en soft. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions et à la prochaine. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler de notre sport. C'est vraiment un truc qui nous tient très à cœur. N'hésitez pas à suivre les pages Facebook de l'équipe pour voir où vous pouvez nous rencontrer ou même juste prendre contact avec nous. Je répondrai à vos questions, il n'y a pas de soucis. Je suis gentille, j'étais bien élevée. Sous-titrage ST' 501